Un financement malsain des entreprises, mais aussi un financement malsain des collectivités locales. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur le dossier des emprunts toxiques ? L'idée, c'est de revenir sur le coût du capital et comment le résoudre pour faire en sorte que les collectivités reprennent la main sur le capital. Dans la ville, le choix a été fait par une seule personne, le maire, parce qu'il disposait de la délégation du contrat qui en 2007 a 7 millions d'emprunts, dont le coût, le taux, était correlé au franc suisse, franc suisse euro, franc suisse dollar. Dix ans après, on s'en sort précisément des 7 millions qui nous coûtaient 6 millions en coûts, pas en gros seulement en coûts. Donc lorsque l'actualisation 10 ans, c'est du 12%. Heureusement que le fonds de soutien est là, le fonds de soutien qui nous permet de diminuer la facture, mais non au moins, c'est du 8% par an pendant dix ans. Coût extraordinaire qui sert à quoi ? Ils servent forcément à investir pour les villes. Mais vu le coût, on va comprimer d'autres dépenses pour équilibrer les dépenses de la ville. Et au final, la ville est quand même sous contrainte. Et lorsqu'on se sort de ce dossier-là, on augmente, là, il y a un mois, les impôts autour de 6%. Donc dans cette représentation de taux d'impôt locaux, taxes foncières et taxidivités, forcément, il y a le coût du capital. Donc quelles leçons ont tirées ? Quelqu'un disait à l'instant, soyez-vous acteurs. Donc comment faire en sorte que les collectivités locales reprennent la main ? Et là, 2-3 leçons que nous, on tire, et comme au cours commun, je ne sais pas si dans les chantiers que vous avez ouverts, il y a un chantier sur ce chapitre-là. Faire en sorte, par exemple, qu'on encadre le taux d'intérêt auquel on est inquiétés, les collectivités, pour qu'on leur a un interdit d'accord dans la tête aux valeurs, plus le taux fixe, où leur on dit, ouais, il y a un variable, mais on calme, obligation de calmer. Autre idée, on fait entrer ces contrats, comme n'importe quel contrat de collectivités publiques, dans le système des marchés publics. Dans le marché public, il y a forcément transparence, dirait-je à respecter, en termes de publication, une meilleure transparence, dit peut-être d'éviter les pièges dans lesquels l'extérieur nous a fait conduire, en ne se soumettant pas à son obédiation d'information. Idem, le levier d'un pôle, peut-être, public bancaire, qui serait très appobat, d'autant plus que les projets sont favorables à l'amélioratoire. Mettre fin à la déviation de maire. Ils peuvent se retrouver tout seuls, c'est un banquier qui peut, parce qu'il est en rapport de force, le contraint de l'information, le flouer. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un travail aussi législatif à verre, ici, pour que le pouvoir revienne, soit au contenu municipal, soit à la commission des finances, qui, en amont, travaillera, étudierait, régligerait sur ces contrats-là, et sortirait le meilleur des contrats, et le proposerait aux maires. Et enfin, le devoir d'information de la population, faire en sorte que les habitions, et éventuellement aussi leur mot à dire là-dessus, non seulement en termes de dépenses, mais aussi en termes de recours à l'emprunt. En tout cas, on leur explique, le devoir d'information. Donc, un autre chantier qui pourrait être ouvert, il serait assez ouvert, et on laisse que nous, on tire très concrètement des financements malsains des collectivités, du coût du capital qui a aussi écrasé certaines collectivités, et est-ce que là, le groupe ne pourrait pas se saisir, je parle d'un groupe de Nouvelle-Moi-Lie, se saisir de ce dossier-là, pour faire avancer la législation, être acteur, et clôturer effectivement ce dossier-là.